Les Interpol sont une compétition qui réunissent les meilleures joueuses françaises de 15 à 17 ans. Nous avons dans chaque région un pôle et donc c'est la compétition qui réunit chaque année ces pôles avec ses meilleures joueuses françaises de ces années d'âge-là, qui conjuguent à la fois une pratique sportive intensive et leurs études dans les lycées français. C'est un passage obligatoire dans le parcours des joueuses pour aller vers le haut niveau. Les objectifs sont multiples. Ils sont à la fois une circonstance de détection. Les entraîneurs nationaux sont là pour voir le handball, pour détecter les joueuses, pour voir les joueuses jouer dans un contexte différent de celui de leur propre pôle. Après, il ne faut pas se le cacher, c'est un grand objectif de convivialité. On est tous réunis sur un même site. Il faut faire que tout se passe bien. Et là-dessus, il faut vraiment tirer un chapeau à la Ligue de Franche-Comté de handball, qui organise pour la cinquième fois consécutive les Interpol et qui l'a fait de main de maître. Les Interpol, c'est de toute façon quelque chose qui est en mouvement permanent. Là, nous allons faire évoluer la formule. Ça ne sera plus tout le monde au même endroit, tous les pôles au même endroit. On fera d'abord un tournoi par zone. On va couper la France en quatre. On fera un tournoi par zone et on sélectionnera les meilleures joueuses. Et en primeur, je pense pouvoir vous annoncer que l'année prochaine, à peu près à la même époque, il y aura à Besançon les finales, mais avec uniquement le top du top. Tu crois que quatre équipes, ce sera le top du top des joueuses françaises qui seront là. Et on a bon espoir qu'on puisse continuer à collaborer avec la ville de Besançon. On a un réel engouement en Franche-Comté. On a des clubs qui travaillent. Donc voilà, la région est dynamique et il faut absolument que les gens continuent à s'unir, que les gens continuent à travailler ensemble pour que le handball se développe encore plus. s'il y a un réel enjeu territorial dans la Ligue de Franche-Comté, il y a un réel enjeu pour que le handball continue à se développer. Maxime Atenri pour l'épaule de Franche-Comté ! C'était une grande fête de handball et malgré la déception de la défaite, je pense qu'on a fait quelque chose d'intéressant et bravo aux filles pour ça. Maxime Atenri pour l'épaule de France, le 1er enjeu de Franche-Comté ! Besançon accueille une compétition de haut niveau qui a vraiment un intérêt parce qu'on a les meilleures adolescentes en France qui se regroupent sur un site et qui essayent de bien jouer le handball et de s'amuser. C'est une charme en crise, c'est un réel enjeu de Franche-Comté ! Et René Leclerc, président de l'Ontario de Franche-Comté ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada !